Musique Et salut à tous les amis Aujourd'hui c'est Mathis On se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc dans cette vidéo Je vais vous faire voir comment avoir Gangbix gratuitement Avec le line inclus Et l'une des dernières versions Qui est la 1.08 Et donc à chaque fois Qu'une nouvelle version sortira Je vous la mettrai dans la description Pour que vous puissiez la télécharger Dans cette vidéo Il va vous falloir Steam Donc si vous n'avez pas Steam Allez voir une vidéo Comment télécharger chez Steam Dans la description Vous allez laisser deux liens Vous téléchargez Donc ça va être un peu compliqué Ce que je vais faire Donc suivez bien Je vais vous faire attentivement et tout Et c'est l'une des rares vidéos Non donc j'ai pas trouvé de vidéos sur Youtube Qui vont vous voir comment faire Voir gangbix Et gangbix Avec le line il marche Donc là c'est une des premières vidéos Moi j'ai trouvé une chaîne anglaise Que vous allez voir Sauf qu'ils mettaient pas tout en description Et tout Donc moi j'ai tout refait Et donc là je vous fais la version française Et donc c'est parti Donc d'abord il va falloir avoir ces deux fichiers Une fois que vous avez ces deux fichiers Il y en a un des deux Vous aurez besoin de l'extraire Et l'autre non Donc celui là vous avez besoin de l'extraire Donc là vous faites Winarar Et il faudra Winarar Si vous n'avez pas Winarar Vous allez sur Youtube Vous faites Comment avoir Winarar gratuitement Donc là vous mettez Ouvrir avec Winarar Donc d'ailleurs ça Je vais pouvoir y mettre un grand écran Et Winarar il est là Et donc là vous sortez ce fichier Sur votre bureau Ou dans un fichier Comme moi je fais dans un fichier Mais bon c'est pas obligé Et donc les gars On se retrouve dès que ça arrive Parce que ça met beaucoup de temps Et on se retrouve juste après Et donc les amis Donc là on est sur la fin du téléchargement Donc voilà Donc là ça vient de finir De télécharger Donc là maintenant vous avez ce petit dossier Donc voilà Euh ouais D'ailleurs Ouais c'est bon ça Je vous l'ai dit Je vous mettrai en description Donc là dedans Dans ce fichier Vous aurez tout ça Ça vous allez le mettre En petit Ça l'ouvrir Non En fait vous allez faire comme ça Comme ça Et donc maintenant Vous allez ouvrir l'autre truc Mais alors là Vous n'allez pas devoir tout extraire C'est là où ça commence A devenir un peu compliqué Et donc c'est parti En fait ça Si vous préférez C'est un petit fichier Qui va permettre De craquer Steam Et faire croire Qu'on l'a acheté pour ouvrir Donc là Vous allez prendre Les trois trucs Qu'il y a là Comme ça Vous allez faire copier 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 Les fichiers Dans le presse fichier Voilà Là vous allez faire Hop Coller Donc là Vos trois trucs seront ajoutés Une fois ceci fait C'est parfait Maintenant vous allez dans Gang Bits Data Et là vous allez toucher Strictement à rien Et vous allez aller dans Plugin Et là on va Supprimer trois trucs Et ça va les remplacer En fait on va remplacer Trois trucs Donc là vous allez dans Data Pluiding Là vous prenez ces deux là Donc là des fois ça peut prendre Un peu de temps selon les ordi Et vous allez le mettre Dans les fichiers Gang Bits Vous mettez Remplacer Remplacer le fichier Dans la destination J'ai du mal à parler Voilà Une fois ceci fait Vous allez les laisser comme ça Et on se trouve juste à Et donc les amis Euh attendez Ouais Et donc les amis On se retrouve Donc voilà Donc une fois que vous avez mis Vous avez remplacé les trucs Vous allez dans Dans Valve Cliquer deux fois Et là dans Player Name Alors ça vous allez changer Alors là je vais mettre un petit truc Qui va vous permettre D'avoir votre nom de Steam En fait Voilà Donc là vous mettez Gaming Asile Voilà Une fois ceci fait Vous fermez Hop Enregistrez Bien sûr Et une fois ceci fait Vous allez devoir aller Ici Et dans votre pare-feu Et donc voilà Donc là vous tapez la lettre P Il va vous trouver Parfait Windows Et vous allez le désactiver Pourquoi vous allez le désactiver Parce que en fait Donc là vous allez me dire Ouais mais voilà Ça va mettre un virus En fait non C'est parce que sinon Steam il va pas laisser lancer l'appli Parce que pour Steam Bien sûr c'est un virus Puisqu'on essaie de lui hacker un jeu Donc c'est pour ça Qu'à chaque fois que vous allez devoir jouer Vous allez devoir Désactiver Votre pare-feu Donc moi là C'est en train de bugger Voilà Donc là c'est bon Donc là je vais désactiver Fait mon pare-feu Fait propriété du pare-feu Windows Là vous mettez Désactiver Ok Voilà Le pare-feu est désactivé Donc là je me dis Le pare-feu est désactivé Voilà c'est un risque Bon vous vous en foutez Vous fermez Et donc là Ça vous le mettez Bon bah ça on peut le fermer aussi Donc maintenant Vous allez allumer Steam Donc moi je l'ai déjà à l'intérieur Du coup je vais devoir le supprimer Et le refaire avec vous Donc voilà Donc moi là J'ai déjà gangbix Mais normalement Vous n'allez pas l'avoir Bah je l'ai supprimé Tiens Mes jeux Donc normalement J'ai Counter-Strike Et Guerre-Bix Euh ouais Du coup celui-là Il ne marchera pas Puisque je l'ai supprimé En fait on va faire ça Supprimer le raccourci Ouais Voilà Donc là Donc là normalement Vous n'avez pas le jeu Vous avez tout vos jeux de Steam Genre moi Counter-Strike Là en bas à gauche Il y a Ajouter un jeu Vous cliquez Vous mettez Ajouter un jeu Non Steam Bien sûr ça Sinon après Il ne va pas comprendre Ouais vous l'avez hacké et tout Donc voilà Une fois ceci fait Vous allez chercher votre jeu Donc moi je vais faire parcourir Parce que je l'ai mis dans un dossier Qui s'appelle Nouveau dossier et tout Pour pas Voilà Pour faire un truc bien Sur mon ordi Donc voilà Hop Là je vais aller dans Mon nouveau dossier Il est où ? Amen Amen Voilà Là vous ouvrez le dossier Et là vous prenez bien Gangbix.exe Vous faites Ouvrir Et là vous allez avoir Donc là moi je vais chercher Ma manette de PS4 Avec son petit cordon Pour pouvoir jouer Donc son petit cordon Est là Ma manette de PS4 Je ne sais pas où elle est Elle est là Donc voilà Une fois ceci fait Euh ouais Vous pouvez fermer Non c'est bizarre Ajouter Ouais ajouter Non d'abord en fait Ajouter les sélections Une fois ceci fait Voilà Donc là maintenant J'ai Gangbix Donc là puisque je vais l'allumer Et que je n'ai pas mis le truc Pour pouvoir enregistrer l'écran Normalement vous n'allez pas voir Vous allez voir un écran noir Mais bon Voilà On se retrouve après Donc branchez pas votre manette Tout de suite Sinon ça peut faire bugger votre ordi Moi ça m'a fait bugger Mon ordi un jour Mais bon voilà Vous m'aidez jouer Donc là Et en plus vous pourrez inviter vos amis J'ai oublié de le dire Vous pourrez inviter vos amis S'ils le font ce glitch Et moi les gars Je vais faire plein de vidéos comme ça Donnez moi des idées en commentaire De quel jeu je voulais que j'accueille Et tout Et je vous le ferai Une des petites vidéos comme ça Moi j'aime bien accueillir des jeux Et aussi je vous ferai Donc là Je ne sais pas si vous voyez l'écran Moi là c'est écrit Gangbix Gangbix C'est normal Moi je n'ai pas mis le truc Pour pouvoir Voilà Et à chaque fois qu'il y a une dernière version Sortira soit je refais une vidéo Si c'est un peu plus complexe Et avec les trucs à changer Ou soit je vous les mettrai dans la description Donc voilà Gangbix Parce qu'il coûte cher En vrai Gangbix sur Sim J'essaierai de le liker sur la PS4 Mais ça doit être plus chaud J'ai jamais acquis un jeu sur la PS4 Donc là votre écran est noir normalement Donc vous l'écran va être tout le temps noir Jusqu'à que je mette le truc Pour que vous puissiez le voir Mais normalement Ça va faire Gangbix Ça va y avoir un truc qui va tourner Avec genre plein de petits personnages Après ça vous fait un écran noir normalement Et puis Une fois que cet écran noir est passé Et que tout est passé Vous branchez votre manette Et voilà Et je mettrai les paramètres Pour que vous puissiez voir l'écran La première fois La première fois que vous allez jouer en ligne Ça peut bugger une seule fois Voilà donc là Il vous demande si le pare-feu Machin machin Donc voilà Donc après là Maintenant une fois que vous avez activé le jeu Et tout Ça n'a pas marché Et le pare-feu va vous demander ça Vous mettez Vous fermez En fait vous fermez Et là vous allez devoir relancer une fois le jeu Ah oui j'avais oublié J'avais complètement oublié cette étape Ah non même pas besoin de relancer le jeu Ah merde En fait vous avez juste à l'ouvrir Voilà Donc là c'est écrit En fait il se met juste en petit Vous le remettez en grand Et c'est écrit appuyer sur une touche Pour continuer Vous appuyez sur votre clavier Hop voilà Donc là ça fait mes chargements Là avec mon micro Vous devrez entendre le son Donc je vais couper le son Voilà Et là je vais faire le petit paramètre Pour que vous puissiez voir Vous aussi ce que je regarde Avant que vous ne voyez plus le début Et que je vais passer pour un Mec bizarre quand même Et donc voilà les amis Donc là j'ai mis le mode fenêtre Donc maintenant vous pouvez voir A moins que vous voyez depuis le début Donc du coup je passe pour un gros bref Donc c'est parti On passe tout de suite Pour voir si je peux jouer en ligne Ou pas La première fois Des fois quand vous vous connectez Et voilà Donc là c'est climatis.rojaz Donc ça a bien marché Le truc qu'on a modifié Dans les paramètres Et il disait l'anglais Que la première fois Que vous pouvez jouer Ça peut vous afficher Ce fameux message rouge Que si vous avez essayé Déjà d'autres tutos Mais ça ne fera qu'une seule fois Moi perso ça ne l'a jamais fait Alors je l'ai installé Sur plein de pc Donc après je ne sais pas A moins que je n'ai pas compris Parce que je ne parle pas bien anglais Donc déjà on va changer La couleur du personnage Vous pouvez changer Sa tenue Avec les flèches Après je vous laisserai Découvrir un peu toutes les touches Mais voilà On a pas mal de tenues Sur cette version Bien sûr je vous mettrai Une des dernières versions Je vous referai carrément Un autre tuto Et dites moi du coup Des idées que de jeu Je pourrais craquer De Steam ou PS4 Mais PS4 ça sera plus compliqué Même j'y arriverai peut-être pas Donc là vous mettez Soumettre Core à Core Donc puisque ce n'est pas La dernière version Et que du coup Les autres ont déjà Une autre version Ça peut prendre un peu de temps A chercher Donc je vais faire un petit Parti avec vous Voir si je suis fort ou pas Et désolé pour les grésillements Que vous entendez de mon micro Parce que je n'ai pas eu le temps De les enlever Et tout au montage Parce que j'ai essayé Une autre façon Donc ça se trouve Je vous dis ça Mais en fait je ne sais même pas Du tout si ça va grésiller Le recherche d'autre joueur Pour bien vous faire voir Que je peux jouer en ligne En fait tout à l'heure Je me disais Putain mais C'est bizarre Ça ne veut pas Me chercher mon pseudo Et je me disais Mais c'est quoi ce bordel Et en fait Je n'avais juste pas Activer la wifi Bien sûr bien Activer la wifi Pour jouer en ligne Sinon C'est bon Je suis connecté A un serveur Comme vous voyez Ce n'est pas du fake Ça marche pour jouer Vous pourrez essayer Par vous même Et une fois que vous avez fini De jouer Réactivez bien votre parfum Pour ne pas avoir un virus Et à chaque fois Que vous voudrez jouer à le jeu Vous devrez réactiver Votre parfum Quelle personne je suis moi déjà Je crois que je suis Frankenstein Oh non je suis pingouin Je suis pingoui Oh je n'ai plus joué Désolé si vous entendez Bouriner sur une manette Donc vous l'attrapez Et vous faites triangle Oh merde Il a eu le temps Allez je te porte Pingoui de l'extrême Il est bon Bon moi les gars Je ne suis pas farageux J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à lâcher Un like A vous abonner Et la vidéo sur Comment faire un robot de combat Arrive dans Vraiment fin août Parce que j'ai encore Des trucs qui ont lâché Il faut changer des pièces Et tout Il me reste une pièce imprimée Et je n'arrive pas à l'imprimer C'est abusé J'espère que cette petite vidéo On aura plu Je ne fais pas de vidéo Bleach Je fais des glitchs Et je vous dis Ciao tout le monde Et bon game Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz